Eléa, votre invitée et réalisatrice. Bonjour, qu'a-t-elle qui les verrait ? Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Si vous étiez une héroïne de romans et une ville, vous seriez quoi ? Vous seriez qui ? Alors si j'étais une ville, je serais Abidjan, parce que je suis née là-bas. Et si j'étais une héroïne, Annie Arnaud, qui est héroïne de ses propres romans, que j'adore. Pas mal. Fernando Pessoa disait, c'est l'amour qui est essentiel, le sexe n'est qu'un accident. Vous êtes d'accord avec lui ? Je pense que ça dépend des histoires. Il y a des histoires de sexe, il y a des histoires d'amour. Mais là, dans le film que j'ai fait, c'est une histoire d'amour assez atypique. En tout cas, j'avais envie de parler d'un amour qui n'est pas cliché, qui ne part pas d'un coup de foudre ou d'une passion, comme on le représente souvent. C'est deux personnes qui ont été blessées par la vie et qui se reconnaissent, qui s'aimentent et qui vont s'inventer un amour qui n'appartient qu'à eux. Ils vont réinventer l'amour, ils vont réinventer le couple et le couple qui dure. C'est ça qui est intéressant dans le film. L'amour, le sexe, le couple, les secrets qu'on cache, le temps qui passe sont au cœur de votre nouveau film, Le temps d'aimer, avec Vincent Lacoste et Anaïs de Moustier, qui a gagné le grand prix du Festival d'Angoulême et c'est mérité. Qu'est-ce qu'il y verrait ? Qu'il y verrait, c'est votre quatrième film, après Réparer les vivants et Suzanne notamment. Il y avait aussi eu la série sur NTM l'an dernier qui avait été remarquée. Mais là, vous nous proposez le grand film romanesque français à la facture assez classique et avec une modernité de cette fin d'année. C'est un film qui a été inspiré de votre histoire familiale, l'histoire de votre grand-mère, qui est le point de départ du film. Après, ça devient une fiction. Mais le point de départ, c'est quoi l'histoire de votre grand-mère ? Ma grand-mère, j'étais très proche quand j'étais enfant, adolescente. J'ai découvert très tard qu'elle avait eu une histoire avec un soldat allemand pendant l'occupation. C'était sa toute première rencontre, relation. Et il n'y avait pas la pilule à l'époque. Elle s'est retrouvée enceinte très très vite. Et quand elle a voulu apprendre à ce soldat qu'elle était enceinte, elle a appris qu'il était mort. Et donc sa vie a basculé. Elle s'est retrouvée... Fallait passer d'adolescente à mère célibataire avec un enfant de l'ennemi. Donc à l'époque, c'était vraiment un bannissement. Et elle a rencontré mon grand-père 4-5 ans plus tard sur une plage en Bretagne, comme dans le film. Et il s'est passé quelque chose d'assez évident entre eux, de rapide. Ils se sont mariés contre la vie de la famille de mon grand-père. On peut comprendre pourquoi. Il a reconnu cet enfant. Il l'a adopté. Et ils ont fait croire qu'il était son vrai père toute leur vie. Oui. Et c'est le frère de votre père. Exactement. C'est le point de départ du film. Juste un mot, le film commence avec des images extrêmement fortes qu'on n'a jamais vues. C'est des archives que vous êtes allés chercher. Le film est une fiction. Mais juste, on a une minute d'images en noir et blanc de ces femmes françaises qui ont couché avec des Allemands et qui ont été tondues. Vous montrez comment ça allait de plus en plus dans l'aurore. Ces images d'archives sont insoutenables. On les voit se faire tondre, puis déshabiller, se faire asperger d'eau. Certaines ont été violées, certaines ont été assassinées. Où vous avez trouvé ces images qu'on n'avait jamais vues, qui sont vraiment littéralement sidérantes ? J'ai fait une recherche avec des documentalistes dans tous les fonds d'archives qui peuvent exister en France. Régionaux, nationaux, l'armée américaine, l'armée française. On a créé une sorte de fond. On a tout regroupé. J'ai tout regardé. Et c'est vrai que ça a été tellement fort et tellement bouleversant que l'idée de représenter ce moment de la tonte par la fiction, par la mise en scène, est tombée. J'ai eu vraiment ce besoin de montrer une partie de ces images aux gens qui sont des images en effet qui sont saisissantes mais qui pour la plupart sont inédites. J'avais comme une sorte de devoir de mémoire. Elle a été tondue, votre grand-mère ? Alors, je ne sais pas. En fait, je n'ai pas de témoin. Je ne peux pas savoir. Peut-être qu'au fond, j'ai cherché ma grand-mère dans ses archives. C'est ce que je me suis dit après. En tout cas, elle a été, quoi qu'il arrive, marquée, même si elle y a échappé. Parce qu'elle avait un rapport à ses cheveux très particulier. Donc, je pense, quoi qu'il arrive, elle a été marquée. Il y a eu quelque chose. C'est donc l'histoire de Madeleine qui est jouée par Anaïs de Moustier qui, elle, va être tondue, qui a donc eu ce fils après une brève relation avec un officier allemand pendant la guerre. Elle va rencontrer François sur une plage de dinars. Jeune étudiante d'une famille riche, ils ont un coup de foudre. Quasi-providentiel, ils s'aiment, ils se marient et cherchent chacun à oublier grâce à l'autre leur honte et leurs secrets. La honte d'avoir couché avec l'ennemi pour elle. La honte d'être attirée par les garçons pour lui. Vous dites, ce film, c'est un film sur la honte. Oui, c'est un film qui dit qu'il faut la combattre, la honte en tout cas, dans nos vies. Je pense, c'est vrai que ce sont deux personnes dont la sexualité, elle est liée à cette culpabilité, qui est liée à cette époque-là. Et c'est vrai qu'ensemble, ils trouvent un endroit de tolérance. Ça devient des vrais partenaires de vie. C'est ce que je trouve super beau, moi, dans le couple et intéressant. C'est comment, en fait, on trouve sa liberté. Parfois plus à l'intérieur d'un couple qu'à l'intérieur d'une société. Et c'est ça que j'avais envie de montrer. Et c'est ça qui est beau dans le film. C'est-à-dire que ce n'est pas une simple couverture. Ce n'est pas juste l'histoire d'un homme homosexuel qui choisit une femme pour se couvrir. Parce que non, il l'aime, cette femme. Et il veut réussir à l'aimer. Il l'aimait même charnellement et il l'essaye. Et donc, il réinvente François et Madeleine. Il réinvente le couple, il réinvente l'amour. Le couple, cette folie à deux, dont parlait Barthes. Dans son souffle, dans son ampleur, dans les tourments de l'amour et du désir, votre film m'a fait penser à celui-ci. Tu es belle, Héléna. Si belle que te regarder est une souffrance. Hier, vous disiez que c'était une joie. C'est une joie. Et une souffrance. Catherine Deneuve et Gérard Depardieu dans le dernier Métro. Truffaut, il vous a inspiré. Moi, j'y ai vu du Truffaut. Ah oui, complètement. Aussi parce que c'est un film qui parle de la maternité. Parce que cette jeune femme qui a été traumatisée et qui se reconstruit, c'est vraiment le parcours d'une femme qui se répare. Elle a du mal à aimer son enfant. Ça lui prend du temps de l'aimer. C'est aussi le sens du titre. Et c'est vrai que les films de Truffaut, je pense aux 400 coups notamment, évoquaient ça, cette relation un peu difficile mère-enfant. Et puis surtout, chez Truffaut, il y a ce souffle romanesque que j'avais vraiment envie d'insuffler. J'avais vraiment envie de proposer aux gens un voyage dans le temps. Puisque c'est les années 50, 60 qui sont des années très belles à filmer. Et puis, leur faire faire un voyage romanesque. Et c'est vrai que ce n'est pas très souvent dans le cinéma français. Si j'aime les films romanesques, si je réalise des mélodrames, c'est parce que je suis bretonne, dites-vous. Je ne sais pas quand est-ce que j'ai dit ça, si j'ai vraiment dit ça. Si, si, vous l'avez dit à Ouest-France. C'est vrai ? Qui évidemment l'a retenue. Peut-être que c'est parce que j'ai une éducation assez pudique. C'est vrai qu'il y a un truc sur les bretons où on n'exprime pas tout de suite nos sentiments. Ça peut prendre du temps. Et quand on se donne, on se donne vraiment. Je crois pas mal à ça. Et quand on filme les scènes de sexe, on les filme de manière à la fois extrêmement forte et très retenue, pleine de pudeur. C'est un film sur le désir également, d'une sensualité et d'un érotisme fou. C'est bien simple, ça fait longtemps que je n'ai pas vu quelqu'un qui filme aussi bien les scènes de sexe, qu'a-t-elle qu'il est verrée. Vraiment, on ne voit rien, mais c'est terriblement excitant. Et rien que pour ça, Nicolas Demorand va y aller. Rien que pour cette phrase. Je lui ai déjà parlé. Je vous en ai parlé, Nicolas. Pas exactement en ces termes. Oui, en des termes plus crus. Mais c'est vrai que c'est un film très excitant. Vous dites que les scènes de sexe les plus réussies au cinéma sont celles qui ont un enjeu narratif fort. ou qui parviennent à exprimer quelque chose de l'ordre, de l'indicible chez les personnages. Oui, je pense que quand on est mal à l'aise devant une scène de sexe au cinéma, c'est quand elle est gratuite, quand on ne sait pas pourquoi on la regarde. Et donc je voulais absolument éviter ça. Et c'est vrai que dans mon film, les scènes de sexe sont des scènes charnières très importantes pour le récit. Et il y a très peu de nudité, en fait. Et en même temps, il y a beaucoup d'excitation. Parce que c'est un moment où les personnages, à chaque fois, se libèrent. Montrent une partie d'eux qui est enfermée, qui est empêchée. Mais aussi, il réinvente le désir avec l'aide d'un jeune G.I. noir américain. Absolument. Qui va, cet homme, qui les attire tous les deux, à la fois François et Madeleine, va les aider dans une espèce de scène à trois d'explosion de désir. Va rapprocher les corps, leurs corps qui ont du mal à s'assembler. En fait, il va aider François et Madeleine à s'aimer charnellement par son truchement à lui. Et c'est très très fort ce que vous réussissez à faire. Et c'est très fort où vous emmenez Vincent Lacoste et Anaïs de Moussier, qui vous donnent énormément dans ces scènes-là. Parce que vous êtes globalement sur leur visage et sur leurs yeux. Et ce qu'ils arrivent à montrer, du désir, du plaisir, de l'excitation, très fort. Oui, ils ont été extrêmement généreux avec moi. Parce que c'est vrai que c'est des scènes difficiles pour les comédiens. On ne s'imagine pas qu'une scène qui dure deux, trois minutes, eux, ils passent une journée au lit. C'est beaucoup. Oui. Et ils ont accepté d'y aller. Ils ont accepté d'y aller. Ils ont été très généreux, très courageux. Et Morgane Béla aussi, qui joue le rôle du Thierry. Se trouplent donc le temps d'un film. C'est un moment dans le film, ça m'a fait penser à la chanson Le temps est bon d'Isabelle Pierre, reprise par Bon Entendeur. Le temps est bon, le ciel est bleu J'ai deux amis qui sont aussi mes amoureux Le temps est bon, le ciel est bleu Nom, n'existent rien que d'être heureux Mon cœur est gros Ai oui, j'ai deux amis, deux amoureux. Voilà, c'est comme ça. Dans une interview à West France, vous disiez, il faut parler aussi du rapport honteux et complexe à la sexualité féminine. C'est quelque chose qui est toujours très présent dans la société aujourd'hui. Vous osez filmer la frustration sexuelle d'Anaïs de Moustier, de Madeleine, qui est un être très sensuel et qui n'est pas récompensé, qui n'est pas heureuse, qui ne jouit pas assez. Oui, c'est vrai. C'est vrai que son destin est marqué par le fait qu'elle a couché au mauvais moment avec la mauvaise personne. Et quelque part, cette espèce de bannissement la suit aussi dans sa sexualité. Et elle cherche le plaisir et je pense qu'elle va le trouver. En tout cas, c'est le cheminement du film. Elle le trouve avec Jimmy, elle le trouve à sa manière avec son mari. Et elle aura sans doute aussi une autre vie après. C'est ce que raconte aussi la fin du film, sans spoiler. Non, non, spoiler pas. Le romanesque, dites-vous aux un roc, je le vois toujours au féminin, parce que je trouve que c'est un challenge plus grand d'être une fille dans ce monde. Oui, c'est plus dur d'être une fille. Et c'est vrai que c'est quelque chose de très instinctif chez moi, d'aller vers des personnages féminins. C'est comme un prolongement de moi-même, de ce que je n'ai pas été, de ce que je suis, de ce que j'aimerais bien être. Qu'est-ce que vous aimeriez bien être ? J'aimerais avoir plein de vie. Je pense que les acteurs, souvent, font ce métier parce que ça leur permet d'avoir plein de vie, de sortir d'eux-mêmes. Et quand on est cinéaste, c'est un peu ça aussi. S'inventer autre chose et j'ai toujours été frustrée par l'idée qu'on n'en avait qu'une. Le cinéma, vous y êtes venue après avoir eu un choc à 16 ans en voyant les films de Maurice Piela. Ça n'a pas été facile pour vous de dire à vos parents, qu'à tel qu'il y verrait, de dire à vos parents que vous vouliez faire du cinéma, famille de droite, conservatrice. Ben non, le cinéma, ce n'est pas la bonne case. C'est vrai que j'étais plutôt dans une famille de droite avec quelques gens de gauche quand même. Un peu mélangé, mais en tout cas, je viens surtout d'une famille de scientifiques. Il y a des programmeurs, des codeurs, des profs de physique-chimie. Il n'y a pas du tout d'artiste. J'étais la première, donc c'est normal. On se dit, mais qu'est-ce qu'il lui prend ? Est-ce qu'elle va y arriver ? Je pense qu'ils étaient super inquiets pour moi aussi. Et aujourd'hui, ça va mieux ? Ça va beaucoup mieux, oui. Ils ont vu le film ? Oui, ils ont tous les deux vu le film, mes parents. Et ils ont aimé ? Oui, ils ont aimé. C'est un séminaire sur Piala, sur les bons de la fac, où vous rencontrez votre amoureux, Elie Cysterne, qui est réalisateur aussi. Vous avez co-réalisé avec lui à NTM, la série sur NTM. Le Monde de Demain. Le Monde de Demain. Arthur Harari, à ce micro, parlait de sa collaboration avec sa femme, Justine Trier, dans le film Anatomie d'une chute, qu'ils ont co-écrit. Il nous avait confié la difficulté à travailler ensemble en disant, maintenant c'est bien simple, c'est fini, on va arrêter de bosser ensemble, c'est trop dur. Vous êtes d'accord ou pas du tout ? Moi, je n'ai pas fait un film sur le couple qui tue, j'ai fait un film sur le couple qui se répare. C'est vrai que c'était plutôt joyeux, notre collaboration. En tout cas, on y a trouvé une forme de liberté. J'ai trouvé qu'à deux, on était plus fou, plus dingue, on osait plus de choses, c'est moins solennel que quand on est tout seul, et que chaque geste compte. C'est quelque chose qu'on va plutôt refaire. Vous allez retravailler. Il y a une phrase de Maurice Piala qui est très dure avec les acteurs. Il dit à un acteur, on peut lui faire faire n'importe quoi, alors automatiquement, on a une idée du mépris. Je ne comprends pas cette phrase. Au contraire, on a une grande responsabilité du fait qu'on a potentiellement ce pouvoir. En tout cas, c'est comme ça que je le vis. Je fais toujours très attention à tout le monde d'ailleurs sur un plateau et aux acteurs parce que je sais dans quelle fragilité ils se mettent quand ils sont devant une caméra, c'est-à-dire à nu, qu'ils le soient vraiment ou pas. En l'occurrence, ils le sont à nu, mais plus symboliquement dans votre film. Question de fin pour terminer, qu'a-t-elle qui les verrez ? Vous répondez rapidement sans trop réfléchir. Ça s'appelle Les Impromptus. Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre, le couple idéal ou le couple repoussoir ? Repoussoir. Pourquoi ? Je ne sais pas. Parfois, j'aurais aimé qu'elle soit encore plus libre. Je ne sais pas. En tout cas, c'est un couple qui m'a passionnée. Anatomy d'une chute ou Oppenheimer ? Anatomy d'une chute. Jeanne Moreau ou Brigitte Bardot ? Jeanne Moreau. Anaïs de Moussier ou Adèle Haenel ? Je ne peux pas choisir. Les deux ont tourné avec vous. NTM ou Aiam ? NTM, évidemment. Votre chanson préférée d'NTM ? Le Monde de Demain. Michel Sardou ou Juliette Armanet ? Armanet. Vous voulez réunir les deux. Vous dites « j'ai fait un film d'auteur populaire ». C'est vrai. En tout cas, je fais des films pour les gens. Je me pose toujours la question avec quoi je laisse les gens rentrer chez eux. et je n'ai jamais fait un film qui se termine mal, même si tous mes films prennent en charge des émotions très fortes. Parce que je crois qu'on a besoin de ça. On a besoin d'aller au cinéma et plus le monde est dur autour de nous et plus on aura besoin d'aller au cinéma. On a besoin d'une happy end. Oui, et puis de se reconnecter, de se relier à l'humain et de décharger des émotions qu'on n'a pas le temps de décharger dans la vie. Parce que ça va trop vite. Jules ou Jim ? Les deux, les deux, les deux. Liberté, égalité, fraternité. Vous choisissez quoi ? Fraternité. Et Dieu dans tout ça ? J'ai eu Dieu dans ma vie pendant longtemps. J'étais très croyante enfant. Et puis ça a un peu disparu. Mais j'ai toujours beaucoup de respect pour les gens qui croient. Qu'est-ce qu'il est vrai ? Votre quatrième film s'appelle « Le temps d'aimer ». C'est le grand film... Ah, Laurent Delmas acquiesce pour une fois ! Même la méchante ! Faites-la la critique ciné en direct ! C'est un magnifique film, vraiment. On le recommande chaudement. C'est un très beau mélo, mais au bon sens du terme. Et au beau sens du terme. Avec un happy end en plus. On ne pleure pas trop. Si vous avez l'imprimature de Laurent Delmas, je ne sais pas quoi vous dire. La journée est faite. Vous pouvez rentrer chez vous. Merci. Et belle journée à vous. Merci beaucoup.